Je vous ai mis des séquences de 10 leçons ici, moi personnellement j'en fais 12, et sur ces 12 leçons je ne fais que du bloc, c'est à dire que mon gardien ne touche pas encore de toute la séquence. C'est un parti pris, on va essayer de défendre, et j'espère qu'on va vous convaincre. Ce que vous a dit Lucas tout à l'heure, c'est que le bloc, ce n'est pas de la voix au ras du sol. Le bloc, pour vraiment faire vivre l'émotion et la tranche de vie de bloqueur, il faut absolument engager les élèves dans des mouvements qui sont extrêmes. Et pour faire vivre ça, il y a plusieurs choses, mais une première aide et une première astuce pour le faire, c'est de se baser, de réfléchir autour des supports du mur. Donc est-ce qu'on est plutôt sur un profil en dalle, et donc on va être plutôt sur des émotions liées au fait de passer sans les mains dans la dalle. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de bloc, je pense que vous avez des petits souvenirs qui reviennent. Déjouer les effets porte, notamment sur les mouvements de traversée en vertical. On a des mouvements extrêmes aussi, bien différents sur le dièdre, avec tous les mouvements d'opposition. Et le miti, qui est toujours très attendu, vole dans les dévers avec tous les mouvements dynamiques, les mouvements de jeté, etc. C'est le moment où on se passe la main, je crois, et après je reprendrai la main. Alors, du coup là, on va rentrer un peu dans la taille, et passer en revue les différents profils qu'on peut trouver sur des murs d'escalade, et voir comment est-ce que, pour chaque profil, on peut pousser les curseurs le plus loin possible, pour en faire ressortir la spécificité, et du coup faire vivre des expériences motrices vraiment spécifiques à chaque profil. Alors, juste un truc important, oui, c'est que ce qui est important en bloc, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans le crâne des ailes, qu'il y aurait une hiérarchie entre les niveaux. Et notamment que le dévers, c'est plus dur que la dalle. Le dévers est plus intense, mais par contre, la dalle, potentiellement moyennant des aménagements qu'on va avoir, et notamment ce que disait Adrien, le fait de donner des prises de main très précaires, voire pas de prises de main du tout, la dalle est très technique. Et du coup, l'idée, ça va être que tout le monde, garçons et filles, on revient dessus à ce que ça nous tient à cœur, aille se frotter aux différents profils et que, justement, nous, en tant que prof, on ne pose pas de hiérarchie entre ces profils, mais plutôt des différences. Alors, si on s'intéresse à la dalle, donc la dalle, ce qui est intéressant, c'est que, en dalle, on a le centre de gravité qui peut se projeter au-dessus des appui-pieds. Et donc, ça autorise des mouvements où on va jouer aux limites extrêmes de l'équilibre. Donc là, pour revenir à l'indélation de vie, le gamin, à notre avis, il se sent bloqueur au moment où il passe sur des micro-prises de pieds sans les mains et où il dit ce truc de ne pas savoir s'il va basculer en arrière, si ses pieds vont zippés et s'il va réussir à faire le pas suivant. Voilà, ça, c'est l'expérience de bloqueur qu'il y a à vivre dans la dalle. Et donc, voilà, concrètement, quand on a ce principe-là, essayez de faire évoluer les gamins sur des prises de main de plus en plus précaires, voire pas de prise de main du tout. Après, on peut jouer avec tout un certain nombre de variables, notamment les déplacements latéraux. Les déplacements latéraux, c'est super intéressant parce que ça amplifie les déséquilibres. Et donc, ça rend encore plus exigeant la nécessité d'être parfaitement placé. Si tu n'es pas parfaitement placé dans une traversée comme ça sans les mains, tu ne passes pas. Donc là, on voit, lui, c'est un étudiant STAPS, qui n'est pas mauvais, mais qui ne fait pas le mal en l'air. Il va en mettre les autres. Vas-y, tu veux passer. Ok, ensuite, toujours dans la dalle, on peut jouer ensuite sur l'amplitude des écarts de prise de pied. Plus on va avoir des écarts de prise de pied importants, et plus ça va devenir exigeant sur ce truc de placer le centre de gravité au-dessus de la pluie pour pouvoir pousser. Évidemment, quand on a des prises de main extrêmement précaires, ça rend la chose extrêmement complexe. Par contre, c'est intéressant, parce qu'une fois que les gamins ont construit ça en dalle, c'est assez facile de leur faire connecter le fait que ok, quand tu sais faire ça et que tu n'as rien dans les mains, en fait, c'est la même chose que quand tu es en vertical et que tu as des prises qui ne sont pas terribles. Et du coup, les élèves, ils apprennent ce truc que finalement, les prises de main, ça ne sert pas forcément à tracter, ça peut juste servir à s'équilibrer suffisamment pour pouvoir pousser sur les pieds. Chose qu'on essaye tous, on passe des heures et des heures à essayer de leur faire comprendre ça, et c'est très compliqué. Travailler en dalle de cette façon-là, c'est un accélérateur pour cet apprentissage-là. Et donc du coup, là, on voit un autre étudiant qui, voilà, son comportement spontané, c'est poser son pied et pousser très fort dessus. Et on va voir ce qu'il va se passer. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si mon sens de gravité n'est pas aligné avec l'agent de la poussée, ma poussée m'éjecte vers le côté et vers l'arrière. Et du coup, il faut passer de je pose, je pousse, à je pose, je charge, puis je pousse. Donc là, le même étudiant après avoir compris le truc. Voilà, Titouan. Eh bien. Vas-y, tu peux passer. À la suite. OK, alors la même chose maintenant, même démarche avec le dièvre. Alors le dièvre, c'est quand vous avez deux pendures qui se rejoignent comme ça. Alors, ce qui est intéressant avec le dièvre, c'est que le dièvre, c'est un truc dans lequel il faut ruser. On a un mur d'un côté, on a un mur de l'autre. On peut pousser d'un côté, on peut pousser de l'autre. Et à partir du moment où on a compris ça, il y a plein de prises dont on peut se passer. Et donc voilà. Ce qui est intéressant avec le mur, l'expérience du bloqueur en dièvre, c'est d'être roublard, de trouver des solutions pour se démerder avec le support. Et donc, ça passe notamment par jouer avec les mouvements d'opposition. Je pousse d'un côté, je pousse de l'autre. Je pousse avec les deux mains pour pouvoir monter les pieds. Je pousse avec les deux pieds pour pouvoir monter les mains. Je pousse avec les deux mains d'un côté et les deux pieds de l'autre. Du coup, ça, ça m'amène à trouver des placements originaux. Ah, je n'ai pas dit, mais il y a aussi je pousse sur les pieds, je me cale avec le dos sur le mur pour me reposer. Ça, ça existe aussi en diadoc. Et ça, c'est intéressant que nos élèves le vivent. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, on va construire un rapport aux prises qui ne consiste plus uniquement à tirer dessus, mais aussi à s'en servir pour pousser dessus. Et ça, une fois qu'ils l'ont vécu en diad, c'est aussi quelque chose qui peut se réinvestir ailleurs. Et le deuxième truc, ce qui est rigolo en diad, c'est que ça vous met dans des positions un peu bizarres. Par exemple, on peut se retrouver dans des configurations où on flirte un peu avec l'horizontale. Et ça, c'est inhabituel. Donc là, on est à nouveau dans cette idée de vivre des mouvements extrêmes qui mettent en valeur la spécificité du support. Et puis, pour revenir sur l'idée de réinvestissement, on vous a sorti une vidéo. C'est après, je crois, Adric. Voilà, une fois qu'on a compris ça, qu'on peut pousser d'un côté, pousser de l'autre, qu'on peut se servir des prises pour pousser et que ça, ça nous permet d'aller d'un autre, ben, ça peut se réinvestir, y compris quand on n'est pas dans le diadoc. C'est-à-dire, ben, dès qu'on a des prises qui sortent suffisamment pour pouvoir opposer de force. Pousser d'un côté, pousser de l'autre. Voilà. Et donc, ces mouvements-là, les mouvements d'opposition, au même titre que le fait de passer sur des micro-prises de pied sans les mains, au même titre que le fait de jeter, comme on va le montrer tout à l'heure, ben, c'est des mouvements qui ne sont pas accessibles en voie. Parce que si vous voulez que vous avez et qu'ils vivent un mouvement comme ça, ben, il faut qu'ils évoluent dans le 7a minimum. Là, l'intérêt d'une forme de pratique bloc, c'est de les amener à vivre ces mouvements-là dès la troisième, quatrième séance. Ok. Et ça, ben, on va vous montrer l'extrême de l'extrême de l'extrême, c'est la même chose, cette idée des oppositions, de pousser d'un côté, pousser de l'autre, mais à très haut niveau. Merci. Voilà, ce qu'on vous donne, nous, c'est que nos élèves vivent ça, ils vivent ce truc de, ben voilà, je trouve des solutions, je me débrouille, et puis que les autres qui s'emmêlent, ils disent « mais wesh, c'est quoi ce mouvement chelou ? » Ah mais attends, mais je vais essayer moi aussi, voilà. L'émotion de bloc, elle est aussi ça, elle est aussi dans les formes d'interaction que ça instaure entre ceux qui sont sur le mur et ceux qui sont juste en dessous en train de regarder. Vas-y, tu peux passer à la suivante. Alors, le vertical, le vertical, il y a plein de trucs à faire, mais nous, ce qui nous semble intéressant, notamment quand on a des bas de murs qui ne sont pas très variés, comme on va avoir demain, et quand on a des élèves qui n'ont pas de chaussons, c'est de faire reposer la difficulté, non pas sur la tenue des prises, en pied ou en main, parce que ça, c'est très difficile et c'est très discriminant sur le plan physique, mais de faire reposer la difficulté sur la gestion du déséquilibre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout miser sur la gestion de ce qu'on appelle les effets portes. Alors, je vais vous donner pour ceux qui sont là-ci, je fais un peu de bioméca. Un effet porte, c'est quoi ? C'est quand vous vous retrouvez avec le centre de gravité qui est décalé par rapport aux appuis. Quand vous avez ici vos deux appuis qui sont les plus chargés, on a ce qu'on appelle une ligne d'action. Et cette ligne d'action, elle fonctionne comme une charnière. C'est pour ça qu'on appelle ça un effet porte. Si vous avez une main ici, une main là, si vous lâchez cette main, vous allez tourner comme une porte. C'est ça qu'on appelle l'effet porte. Et ça, les effets porte, on peut les neutraliser à condition de trouver des solutions, des placements, qui vont permettre de venir placer le centre de gravité aligné avec votre ligne d'action. Et ça, du coup, on va pouvoir se retrouver à faire tomber les élèves dans des configurations où ils ont des prises de main énormes dans les mains. Et donc, du coup, à leur poser des points d'équilibre. Ah, donc du coup, c'est pas que les prises sont mauvaises. Non, du coup, c'est quoi ? Et du coup, comment je fais ? Comment j'ai avec ce problème ? Alors, on vous montre un exemple. Donc là, un bloc, pareil, ouvert par des étudiants et réalisé par des étudiants. Donc, énorme prise de main rose, ici. Prise de main interdite entre les deux scotches rouges. Là, mouvement de grande amplitude. Pareil, une grosse prise de main à l'arrivée. Et là, ah, comment je fais ? Ah, je ne bouge plus. Voilà. Donc là, ça ne marche pas. Et donc, du coup, on est quatre, on est cinq au pied du mur. Et puis, il faut chercher la solution. Alors, on essaye, on se coach. On se questionne comment on fait. Et puis, il y en a un qui finit par trouver la solution. Et voilà. Et c'est ça qui est un peu magique aussi dans la forme de pratique bloc. Donc, c'est que c'est impossible. Bordel, c'est impossible jusqu'au moment où on trouve le truc. Et là, ça devient impossible. Et du coup, il y a une vraie bascule entre ceux qui ont trouvé le truc, ceux qui ont le placement et ceux qui l'ont pas. Et bien, ce qui est intéressant, du coup, c'est de coopérer pour le chercher, le bon placement. Le dévers. Alors, le dévers, c'est fatigant. Et donc, il faut déjouer la fatigue. Et pour que les élèves, ils ne se désespèrent pas, ce qui est important, c'est de compenser le côté énergétique, notamment quand on débloque très court, où la difficulté, elle se concentre sur la réalisation du mouvement et pas sur la capacité à serrer les prises longtemps, et des blocs très près du sol, pour que, certes, les placements et les mouvements sont fatigants, mais l'effort va être très court et on va pouvoir le répéter beaucoup. Et donc, ce qui est spécifique au dévers, c'est que, pareil, la gravité va aller contre nous et on va avoir tendance à avoir un effet de balance. C'est-à-dire que, quand on tient les prises ici, on va avoir le sens de la gravité qui va toujours vouloir s'allumer avec les prises de main. Et donc, cet effet de balance, c'est à la fois quelque chose contre lequel il va falloir lutter, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, notamment, il va falloir trouver des placements qui permettent d'être forts sans forcer. Alors, ceux-là, on ne va pas pouvoir vous les faire vite demain, parce qu'il n'y aura pas de DLR sur le mur, mais c'est notamment les placements en vissage, ou les placements en enroulé. Et puis, il y a d'autres trucs, alors ça, par contre, on pourra créer des mouvements qui ressemblent à ça. C'est aussi exploiter cet effet de ballon. Et c'est, par exemple, avoir une grosse prise de main en à côté, avoir les pieds très loin à gauche, et puis tout lâcher pour aller chercher les pieds à droite. C'est aussi apprendre à jeter, c'est-à-dire tout lâcher pour aller chercher les mains. C'est aussi utiliser ses mains comme des pieds, c'est-à-dire réussir à attraper les pieds avec ses pieds. Et ça, ça fait vibrer un imaginaire chez les élèves. Donc, ils ont tout ça, quand ils voient un pote-œil qui commence à bien se débrouiller dans le dévers, la réaction, c'est toujours « Eh ouais, c'est un singe, lui ! » Et le singe, c'est ça. Le singe, c'est celui qui est agile avec ses pieds et ses mains, c'est celui qui vole de branche en branche. Voilà, c'est ça, le singe. Donc, on va essayer de vivre ça. Donc, voilà des exemples, d'utiliser le ballon, lâcher les pieds d'un côté pour les rattraper de l'autre. Et puis, un exemple de jeté et d'exploitation du ballon. Voilà, toujours pareil, l'intérêt du bloc, c'est que ces mouvements, d'un coup, ils deviennent accessibles pour tout le monde. Vas-y, tu peux passer. Je fasse la main ? Oui. Donc là, mon intention, c'est de vous présenter, une fois que là, on a fait le tour un petit peu des spécificités de chaque support, c'est de vous présenter comment ça se concrétise avec une classe et sur une séquence. On a découpé la séquence en deux parties. La première partie, en fait, on va envoyer également sur des contests, donc des concours de blocs, que nous, enseignants, on va ouvrir. Donc, on va faire... Moi, j'ai des classes de 24, donc je fais 8 blocs avant la première leçon. Et ces 8 blocs, ils vont rester les mêmes pendant 5 leçons. Et en fait, la logique de notre séquence est toujours pareil. C'est une situation de conteste qui arrive là, à la leçon 2 et à la leçon 5, et des temps d'entraînement sur les mêmes blocs. OK ? Donc, on va rester sur les 5 leçons de première leçon. Donc, on a deux contests de blocs et des entraînements quand on n'est pas en train de faire le conteste. Le conteste, c'est simple, hein ? C'est... Vous avez tous les blocs, vous avez 10 minutes par bloc, il faut marquer le plus de points possible. On va vous parler des points juste après. Je referme la boucle sur l'évaluation par capitalisation. Vu que c'est le même bloc, support de conteste en leçon 2 et en leçon 5, si tu marques des points à la leçon 2 sur le bloc numéro 1, eh bien, tu les as pour la leçon 5. Tu ne pourras que faire mieux, tu ne peux pas perdre de points à la leçon 5. Donc, ce que tu as capitalisé en leçon 2, tu as le bénéfice à la leçon 5 et tu ne peux donc qu'améliorer. Sur la deuxième partie de la séquence, donc là, à partir de la fin de la leçon 5, on fait le choix de renouveler les blocs. Ils ont déjà fait deux contests, on a fait cinq leçons dessus, ils ont commencé à trouver des solutions, justement, sur les petits problèmes qu'on voulait faire émerger. Et notre partie prise, c'est de faire ouvrir, cette fois-ci, les blocs par les élèves. Ça peut paraître très ambitieux, mais ce qui nous permet de mettre en place ça, c'est une méthode d'ouverture qu'on va vous présenter tout de suite, qu'on peut envoyer maintenant. Vas-y. Tout à fait. Et du coup, on vous a détaillé en vidéo. Juste, attends, attends, reviens juste avant. Souvent, quand on parle de blocs avec les collègues, il y a plusieurs questions qui émergent. La première, c'est, moi, dans mon mur, j'ai un mur de voix, donc il n'y a pas d'espace pour faire du bloc. OK ? Je n'ai pas le droit de dévisser les prises. Ça, c'est souvent une problématique, le lien avec les structures fédérales, quand on partage le mur, etc. Le temps aussi, parce qu'on se dit que ça va prendre beaucoup de temps, que ça va être galère, que je ne suis pas forcément compétent pour ouvrir. Et surtout, une des grosses problématiques, c'est, si j'ouvrais un bloc, mais que, sachant que mes gamins n'ont pas le même niveau, qu'un certain gamin, il le sort en deux secondes, et que l'autre, il le galère pendant mille ans, celui qui a réussi en deux secondes, comment on fait, quoi ? Donc, partant de toutes ces interrogations, on a essayé de mettre en place une petite technique, et c'est mon moment préféré de l'intervention, où je vais faire mon commercial télé-shopping, télé-achat, avec un matériel très coûteux, à savoir un, allez, je dirais un cinquième de fric de piscine, 1,10, 1,20, un D4, un crayon, Lucas, je laisserai à Lucas le soin de vous dire comment il a réussi à récupérer au moins 1000. C'est pas glorieux, il a dit, je suis prof à l'école, j'ai des gamins qui vont faire une sortie sur les fossiles, ils n'ont pas de crayon, du coup, est-ce qu'on peut, il a récupéré une boîte. Les multinationales, on peut se permettre, on va dire. Donc, un crayon Ikea, il faut d'abord qu'on est en maternelle, pour ça, ça marche hyper bien. Du scotch, là, il ne faut pas trop se bourrer, parce qu'il y a évidemment des scotch qui ne collent pas très bien, et donc des dégaines, normalement, on en a un petit peu partout. Donc, avec ce matériel-là, et un petit peu de réflexion, on arrive à faire, du coup, un certain nombre de blocs, et donc, on va vous montrer dans cette vidéo comment, justement, on s'y prend. Donc, nos blocs, ils comportent à chaque fois un bloc, dans un bloc, il y a quatre niveaux. Le premier niveau, c'est assez basique. Vous allez choisir, vas-y. Excuse-moi. T'inquiète. Vous allez choisir, du coup, une prise ou des prises de départ, qu'on va identifier. Donc là, moi, c'était avec les scotches orange. Et une arrivée. Alors, moi, ce que j'aime bien faire avec les gamins, c'est que je mets une dégaine souvent, mais il ne faut pas forcément faire que ça. Mais ce qui est pas mal avec la dégaine, c'est que je leur demande, pour valider le bloc, de le toucher avec le bout du nez. Ça évite aux gamins qui sont un petit peu foufous et qui veulent absolument réussir, de s'escamper et de taper dessus pour réussir. Parce que si tu fais ça avec le nez, généralement, tu rentres et toi, tu n'es pas... Donc, il faut rester équilibré pour bien toucher avec le bout du nez, tout doucement, et donc trouver une posture qui te permet de pouvoir respirer encore plus longtemps dans ta vie. Le niveau 2, c'est la même chose. Donc, on a toujours nos prises de départ, notre dégaine d'arrivée. Donc là, c'est vraiment l'itinéraire de base. Et là, intervient le super laser. Et donc là, la référence qu'on fait souvent, c'est qu'on dit, c'est un laser. On le met sur le mur. Et c'est comme dans les films d'action. D'ailleurs, j'ai un vrai laser. Après une fois, je peux en profiter. Ça envoie un laser. Quand tu passes devant, il y a tout qui explose. Donc, au niveau, tu ne peux pas le réussir s'il y a tout qui explose. Donc, il ne faut jamais passer une partie de ton corps devant. C'est pour ça que, bon, là, ce format, il est un poil petit. Mais quand c'est un poil plus long, c'est mieux. Parce qu'au moins, il n'y a même pas besoin de cet imaginaire. C'est vraiment un obstacle concret devant eux. OK ? Donc là, vous voyez, j'ai fait le cobaye pour... Parce que c'est vrai qu'en faisant les cours de paix, c'est un peu plus chaud de filmé en même temps. Et donc là, il faut vraiment que je passe sous le laser qui vient maintenant contraindre mon déplacement. Et vous comprenez bien qu'en termes de motricité, ça fait voir d'autres choses. Le niveau 3, c'est ce que vous connaissez, je pense, c'est le fait d'interdire des prises. Donc là, concrètement, on repère justement les prises qui organisent de manière un petit peu trop facile de déplacement. Et on va venir en interdire certaines. Une des possibilités sur cet exemple, c'est le cas on interdit des prises de main. On peut aussi interdire des prises de pied. Et on peut interdire les deux. Donc là, sur cet exemple-là, j'ai fait juste des prises de main pour que ce soit facilement compréhensible. Mais demain, on s'amusera à jouer un petit peu avec les deux modalités. Donc on est toujours sur le même bloc. On était au niveau 3 et maintenant, on passe au niveau 4. Et ce niveau 4, c'est la même chose. Le même départ. Ici, la même arrivée. Ici, toujours ce laser qui vient contraindre un peu le déplacement. Mais cette fois-ci, on va devoir se déplacer uniquement avec les prises qu'on a sélectionnées avec un scotch d'une autre couleur. Donc là, c'est des prises qui sont imposées. On ne peut plus prendre les autres, on ne peut prendre que celles-là. Et là, ici, c'est d'ailleurs de là qu'il faut vraiment partir quand on ouvre le bloc et on vous en parlera demain parce que vous serez amené justement à expérimenter cette méthode d'ouverture. Il faut vraiment qu'on repère quelle est la prise qui peut vraiment organiser un crux, c'est-à-dire un mouvement difficile, le mouvement difficile de ce bloc. Et du coup, on va organiser l'itinéraire vers cette prise justement-ci. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un petit peu la même fiche sécurité et les règles d'or que j'appelle avec Megaman les règles d'or sur les consignes de sécurité en bloc. Donc, vous retrouverez, je pense, plein de choses que vous connaissez déjà. Et je voulais attirer votre attention sur deux choses qui me paraissent importantes à la fois en termes de sécurité mais aussi en termes de gestion de classe. Et on sait que en escalade, des fois, ça peut être un petit peu... En tout cas, il faut y faire attention, il faut bien y réfléchir. Un premier conseil, c'est vraiment de bien matérialiser les espaces de pratique. Là, je les ai mis de manière informatique parce qu'on ne les voit pas bien sur la photo mais il est vraiment important que les espaces soient bien identifiés et qu'on sache aussi quel groupe et à quel endroit. À certains moments, j'utilise des chasubes, là, ce n'était pas le cas sur cette photo mais voilà. Vraiment, je pense que l'espace de pratique de chaque groupe est important pour la gestion de la classe. Un deuxième principe, et on voit que je n'ai pas bien bossé quand j'ai pris cette photo, c'est que là, on a des groupes qui sont au clair parce qu'on a un grimpeur et un pareur et uniquement eux sur le tapis mais on a des groupes ici et ça, c'est quelque chose qui nous semble important sur la sécurité, c'est que les tapis sont réservés uniquement pour ceux qui sont en action en train de grimper ou de parer. et donc ici, là, on n'a rien à faire sur le tapis si on stagne un petit peu longtemps. On peut parler vite fait sur les prises à condition qu'il n'y ait pas grand monde autour. Là, pareil, on a des gamins qui stagnent un poids en bas et qui potentiellement peuvent, en cas de chute, etc., être mal placés. Donc, on y reviendra demain, on vivra ça en direct. J'espère que ce deuxième teaser sur cette deuxième forme de pratique qu'on a décrit maintenant vous donne envie de vous lever demain. On va passer à la troisième forme de pratique cette fois-ci qui fait référence à la pratique de la grande voix. Et donc, je vais laisser le soin à Lucas de présenter tout ça. Non, ça, je ne sais pas qui. Même si c'est un théo.